Alors, j'ai pensé Pompière et Pyromane comme la suite de l'essai que j'avais écrit il y a quelques années, Le monde est à toi, qui était une lettre d'amour à ma fille qui portait sur la transmission féministe. À l'époque, elle avait 14 ans, aujourd'hui, elle en a 18 ans. Au moment où j'écris Pompière et Pyromane, elle est à la veille de son anniversaire, cet âge dont on dit que c'est l'entrée dans le monde des adultes, avec devant elle un horizon qu'on connaît tous, qui est l'horizon de la crise climatique. Et donc, essayant d'écrire cette suite au monde est à toi, je me suis retrouvée à penser, à revoir un commentaire que j'avais lu sur Facebook, qui portait sur moi. Un garçon avait dit que je lui donnais l'impression d'être une Pompière Pyromane. Je suppose que c'était une insulte, mais je ne l'ai pas du tout pris comme une insulte, je l'ai vue comme une invitation. Et je me suis dit, c'est une histoire de feu, cette affaire-là. Il faut que je lui donne le feu, il faut que je lui transmette le feu du militantisme, le feu de l'amour, la passion, en lien avec, évidemment, ce feu terrible qui est celui du réchauffement climatique. Et donc, j'essaie de donner le feu à ma fille et aux jeunes de son âge, en proposant une lignée de femmes en feu, de jeunes filles en feu, de femmes en flamme, depuis Jeanne d'Arc jusqu'à Greta Thunberg, Autumn Pelletier, en passant par les sorcières, les suffragettes, des peintres, des écrivaines, évidemment. Voilà, c'est ça, Pompière et Pyromane. Je vais vous lire le tout début. Et maintenant, comment faire? Comment continuer à vivre quand vivre semble insensé? Comment continuer à espérer quand le temps est lourd et que l'horizon est bouché? Comment continuer à respirer? Comment continuer à rêver? Comment continuer à écrire? Pourquoi se battre quand la lutte semble perdue d'avance? Que peut-on dire pour redonner confiance? Que peut l'amour, mon amour, devant la fin du monde?